Sur ce chantier, nous allons poser des bandes à joint. Les plaques ont été posées par nos clients. Il y a deux types de poses, une pose horizontale, une pose verticale. Mais cela n'est pas dérangeant pour l'application des bandes. Première étape, reconnaissance du support. On vérifie l'écart des plaques qui ne doit pas accéder 2 mm. S'il y a des gros trous, rebouchez-les à l'aide d'un induit de rebouchage. On vérifie que les vis soient bien enfoncées. Il existe différents types d'enduits pour le traitement des bandes à joint. Des enduits en poudre et des enduits en pâte prête à l'emploi. Pour le choix de l'enduit, cela va dépendre de la surface de votre chantier, de la température et de la rapidité d'exécution. Par exemple, un enduit à prise rapide s'il fait froid ou si je dois redoubler mes bandes dans la journée. Et un enduit à prise lente s'il fait chaud et sur de gros chantiers pour un temps de travail plus long. J'utilise un enduit en pâte prête à l'emploi pour l'aspect pratique. Je n'ai pas de préparation, je consomme ce dont j'ai besoin et je n'ai pas d'eau à transporter sur le chantier. Sur ce chantier, il me faut un enduit en poudre à prise rapide car j'ai besoin de redoubler mes bandes dans la journée. Le plus adapté est le Prestonnet G Rapide. J'utilise deux lames, une de 20 cm et une de 10 cm. J'utilise une bande papier de qualité pour un meilleur résultat. Petite astuce, j'humidifie mes bandes pour un collage plus facile et plus rapide. Je repère l'axe de mes plaques. Je plie la bande dans le sens du pliage. Ça me permet d'avoir un bon positionnement immédiat. Sous-titrage Société Radio-Canada Mes deux passes d'enduit ont été réalisées dans la journée. L'enduit est fin et sans retrait. Ici, j'ai réalisé un enduit en plein et deux couches de peinture. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.